Merci. La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le constat est frappant. Les chiffres sont impressionnants, mais la réalité des élèves de primaire entrant en 6e et ne maîtrisant pas le français est bien un fait. Ils sont 100 000 enfants de CM2 pour qui l'arrivée au collège est une marche presque infranchissable. Ils sont tous issus ou presque des zones d'éducation prioritaire dans lesquelles, en fin de 3e, 42% des élèves seulement maîtrisent les compétences de base, alors qu'ils sont 79% hors zone d'éducation prioritaire. Aussi, monsieur le Ministre, vous prenez les choses à bras-le-corps et je me réjouis de l'annonce il y a quelques jours de votre plan pour refonder l'éducation prioritaire. Pour remédier aux inégalités, vous comptez sur des dispositifs comme l'accueil des moins de 3 ans ou le plus de maîtres que de classes. Les élèves de 6e seront, eux, accueillis au collège jusqu'à 16h30. Ils bénéficieront d'une aide aux devoirs et d'un tutorat pendant les temps libres entre les cours. Les enseignants auront moins d'heures de cours à effectuer, une heure et demie par semaine en moins en collège, et 9 jours par an en primaire pour travailler en équipe et suivre les élèves. Ce sont d'excellentes mesures pour lesquelles 350 millions d'euros seront investis. Alors à l'heure de cette annonce, un autre débat ressurgit, celui de la méthode d'apprentissage du français. Méthode syllabique contre méthode mixte. Je ne rentrerai pas dans ce débat, parce que je pense que chaque enfant est différent, et que les personnes les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour lui sont ses enseignants et sa famille. Les professeurs des écoles doivent avoir le choix des méthodes, car rien ne remplace l'expérience de 10 ou 20 ans d'enseignement. Toutefois, ces chiffres alarmants sont la conséquence logique de l'effondrement de l'enseignement de la lecture. Il y a 40 ans, l'élève de CP bénéficiait de 15 heures de français, contre 9 en 2006. En moyenne, un bachelier d'aujourd'hui aura reçu dans son parcours scolaire 800 heures de français en moins que ses parents. Alors, monsieur le ministre, votre réforme de l'école de la République s'attaquera-t-elle pour pallier les grandes lacunes en grammaire et orthographe des jeunes français au nombre d'heures d'apprentissage ?